Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo pour un nouvel épisode de ActuSport du samedi 30 septembre 2017 et on va commencer par du football et la ligne 1 de la 8ème journée. Dijon, ils ont fait un match unique entre Strasbourg. On a vu un exemple qu'ils ont fait un match unique également face à Toulouse. Nantes, ils se sont imposés 1-0 pour ça à Metz. Kamp, ils se sont imposés 1-0 contre Rennes. Donc là, on va revenir un peu sur ce match parce que le match est arrêté après le but de Balotouré à la 20ème minute de jeu. Donc, l'île menait 1-0 et l'île sont venus fêter leur but avec leur, leur, comment dire, leur... Ah, je perds le mot ! Désolé, ils voulaient souhaiter leur but avec leur supporter, voilà. Et la barrière s'est cassée, il y a eu 29 blessés, donc 5 graves. Donc, le match n'a pas été, n'a pas fini, ce match est à refaire. Paris, ils se sont imposés 6-2, le caviar pour Paris, qui vont reprendre quand même des points à Monaco. Donc, le résultat... Non, vous voulez voir le classement, voilà. Euh, non. La 8ème journée, donc à 15h, donc, ce dimanche, 3 Saint-Etienne. À 17h, Angers, Lyon et Nice, Maxey à 21h. Et donc, Paris 1er à 22 points, 2ème Monaco à 19 points, et ils sont à 3 points. Et 3ème, le FC Nantes quand même. À la 3ème place, en cas de victoire de Saint-Etienne, Saint-Etienne, ils pourraient passer à la 3ème place, Saint-Etienne. Et en cas de victoire de Marseille, euh... Mais ils seront 3ème. Et Lyon qui seront certainement 4ème. Et Nice, 7ème peut-être. Donc, la 19ème place pour le Lillois. 18ème place pour les Lillois. Trasbourg, 19ème. Et la 20ème place est pour le FC Nantes. Donc, la meilleure attaque du championnat, c'est le Paris Saint-Etienne avec 27 buts. Et la meilleure défense, c'est le FC... Le M... Et SM Caen avec simplement 4 buts. 11 clés. Le meilleur buteur, c'est Radamel Falcao avec 12 buts. 2ème, Cavani avec 8 buts. Et Neymar avec 6 buts. Donc, nous allons passer à la Lingabébévoix. Et au Ken Mat qui a eu, hier... Euh, hier oui. 0-0 entre Léganès et Madrid qui se sont... Qu'ils ont tenu en l'échec. Et que les Léganès, c'était quand même issu. C'était bizarre. Deportivo Alavet qui se sont imposés 2-0 contre l'Event. Séville qui se sont imposés 2-0 contre Malaga. Et victoire de la Couronne face à Jotape. Le... Les résultats, voilà. Donc, à 16h15 ce dimanche, Barcelone la passe masse. A 18h30, Villarreal face à SEDBAR. A 18h30 également, Valens face à Atleti Cup. Et à 21h45, le Real de Madrid à front espagnol. Donc, l'FC Barcelone, 1er 18 points avec simplement 6 matchs joués en cas de victoire. Ils auront 21 points. Et il y aura quand même 5 points d'avance sur le FC Séville. 2e Séville a 16 points. 3e Atletico de Madrid avec 15 points. Et Real Madrid avec 6 matchs joués. Ils ont 11 points en cas de victoire de Valens et du Real Madrid. Valens, 12 et 3, 15. Donc, en cas de victoire 1-0 de Valens. Ils pourront être devant l'Atletico de Madrid avec les mêmes traits de points. Et Real Madrid sera devant le Betis Séville à 14 points. Allez, la 20ème position, c'est pour le Malaga. Un seul petit point pour cette équipe. Alors, ce match joué, une nulle, 6 défaites. Deuxième, 19ème position, le Deportivo Alaves qui en fait une victoire et 6 défaites. Et en cas de victoire de SD-BAR, ils pourront sortir de la zone des relégables. Ils ont 6 points. Et pourront monter jusqu'à la 9ème position. Le SD-BAR, donc la meilleure attaque, c'est le FC Barcelone avec 20 buts. Et la meilleure défense également, le FC Barcelone avec seulement 2 buts encaissés. Le cassement des meilleurs buteurs. Et c'est Yone Messi sans surprise. Qui est le meilleur buteur ? Derrière, Simon Zaza. On ne connaît pas le bonhomme. Et à égalité de but avec Massimilamio Gomez que je ne connais pas non plus. Donc, la première ligne est la 7ème journée. Le derby entre Chelsea et Manchester City. Et les champions antiques qui se sont inclinés contre les Manchester City 1-0. Victoire de West Ham 1-0 contre Chelsea. Manchester United qui ont ratatiné Christian Palace 4-0. 0-0 entre Bournemouth et les Manchester City. Deux-un entre Stock City et Swanson. Deux-un entre Lesbrony, Albion et Watford. Et l'équipe de Hugo Lloris, Totem, s'est largement imposée face à Udelfield Town. 4-0. Le résultat est donc actuellement Arsenal qui mène 2-0 contre Brinton et Earl Vavion. A 15h15, l'équipe de Wayne Rooney et Everton affronte Burnie. Et le derby entre Newcastle et Liverpool à 17h30. pour arrêter le balle. Donc, Manchester City 1er avec 19 points. 6 victoires 1-0. Deuxième Manchester United avec Celica 1-0. Pareil pour Manchester City et Manchester United. Totem, l'équipe de Hugo Lloris, 14 points. Et l'équipe de Chelsea qui se retrouve quatrième et peu baissée. Et en cas de victoire de Arsenal, ils sont bien partis pour gagner. Mais 5-0, ça serait bizarre quand même qu'ils baignent 5-0. Parce que là, ça va commencer, je crois. Non, ça va être à se finir ce match. Et donc, ça ferait bizarre quand même. En cas de victoire de Liverpool, ils pourront passer 5-1 Chelsea. L'ancienne équipe de Steam Andalda, Christian Palace, qui recherche toujours une victoire. Parce que 0 victoire. Pour l'instant, 0 points. Bournemouth, 19ème avec 4 points. 1 victoire 1-0, 5 défaite. Et 18ème, Swansea City. Avec 5 points. La meilleure attaque, c'est Manchester City avec 22 buts. Et la meilleure défense, c'est Manchester United à égalité avec Manchester City. Avec simplement encaissé 2 buts. Donc, pour l'instant, le meilleur buteur, c'est Romelu Lukaku, ancien joueur d'Everton qui est parti. Je ne sais plus où en tout cas, je ne sais plus où qu'il est. Et 7 joueurs d'Everton, 2ème à égalité avec Alvaro, Morata et Harry Kane avec 6 buts. Nous allons passer maintenant à la série A de matchs seulement qu'il s'est passé hier. 1-0 entre Bologne et Genoa. Et Uinesque, ils ont martyrisé le stop but d'un gemme, 4 buts à 0. Et Napoli, ils ont gagné 3 points. 3 points de la carte d'Ilarry. Ce match s'est déroulé, il n'y a pas si longtemps, je crois que ça s'est déroulé ce midi. Donc, les matchs à suivre, c'est dans actuellement 11 minutes pour moi. La Spal fasse à Crotillon à 15h, Torino et La Verona, Thibaut Veyron, Fiorentina. Bené Bento faisait Inter Milan, Lazio en faisait Staciolo. A 18h, Lazio en faisait LRXM. Et à 20h45, les champions de titres, la Juventus de Turin. Allez, on va aller ce derrière, pour ça, Atalanta. Donc, Naples 1er avec 21 points, toujours qu'une défaite. En cas de victoire du Juventus de Turin, ils auront le même écart de points. 21 points et s'ils gagnent 5-0, ça serait l'égalité parfaite entre Naples et Juventus. Et si c'est 6-0, la Juve passera devant Naples. 3ème Inter Milan, en cas de victoire de l'Inter Milan, ils pourront rester 3ème. Et en cas de défaite, ils pourront perdre leur 3ème place et les concéder à la Lazio. A la 20ème place, Bené Bento à la recherche d'une victoire. Vont-ils s'imposer à 15h ? On ne sait pas. Ils affrontent, je ne sais plus qui déjà. Donc, la 19ème place, Genoa. A 2 points et 18ème position, c'est Lazio en a. qui pourront sortir, en cas de victoire, peut-être de la poule de la... Comment dire ? De la relégation. La meilleure attaque, c'est Naples avec 25 buts marqués. Et la Juve, 18 buts. Et la meilleure défense, c'est l'Inter Milan avec seulement 2 buts encaissés. Et donc, le meilleur buteur, ce n'est pas pour l'Odibala avec 10 buts, l'Argentin. La 10ème position, c'est pour Siroi Mobilan, l'Italien, 8 buts. Et Edin Djekor, un très bon joueur de l'Ice-Rom avec 6 buts. Donc, la Benevato à France Inter Milan, ça va être dur quand même. Allez, 7ème journée de Bundesliga, dit hier. Il y a eu un 0-0 entre Ambo et Vedobren. Montchel Gladbach, c'est un drôle de nom. Ils se sont imposés 2-1 contre Hannover. Les Trax-Francheforts, l'ancienne équipe de Kevin Trapp, qui se sont imposés face à Tuttgart, 2-1. Le Pro-Routia Dortmund, les premiers actuellement, les dauphins, qui étaient l'année dernière dauphins du Bayern de Munich, qui font carte blanche et qui n'arrêtent pas de gagner, 2-1 entre Dortmund et Osbourg. Et Osbourg, un peu en difficulté, qui font un match nul contre Mayence. Les résultats, et donc, c'était quand le match, le 29, et oui, c'était un partout entre ces deux équipes. Et donc, actuellement, Fribourg fasse à Offenheim, 3-2-1 pour Fruigourg. Et ils sont à la 62ème minute de jeu. L'Artaur Benin fasse à Bayern de Munich, avec leurs blessures. Et après leur décapitulation, contre Paris Saint-Germain, 3-0. Vont-ils se remettre dans le bas, fasse à l'Artaur Benin, on verra ça à 15h30. Et on verra ça demain, pour vous. Et à 18h, Cologne fasse à Leipzig. Et le classement, pour l'instant, Dortmund, 6 victoires, 1-0, c'est 19 points. Deuxième, Offenheim à 14 points en cas de victoire. En cas de victoire, il resterait en la deuxième position. Mais actuellement, ils se font dominer 2-1. Donc, ça va être dur de garder sa deuxième place contre le Bayern de Munich. Ils sont 3ème à 13 points, avec une défaite déjà. Donc, pour la 18ème place, c'est Cologne. Cologne, qui ont un seul point seulement, 6 matchs, ils vont bien jouer bientôt. Fuebourg, il peut sortir de la relégation en cas de victoire. Oui, s'ils gagnent face à... Face à Offenheim, qu'ils sont actuellement 2ème au classement. Ils sortiront de la relégation. Et le Bader Gwynn, actuellement, seulement 4 points, 4 nuls et 3 défaites. Donc, la meilleure attaque, c'est le Bader Gwynn à Dortmund avec 21 buts et Bayern de Munich, 14. Et la meilleure défense, c'est encore Dortmund avec 2 buts seulement encaissés. Le classement live, pour l'instant, comme vous le voyez, Fuebourg est 15ème. Et il laisse Hambourg dans la 6ème position. Et les meilleurs buts, pour l'instant, c'est Pierre et Kouban Yang, l'homme le plus rapide au monde. Peut-être pas, mais l'homme le plus rapide du football. 8 buts, Robert Lewandowski 2ème avec 7 buts et Timo Werner, l'Allemain, avec 5 buts. Maintenant, nous passons à la LMS, à MLS. Ça, je ne comprends absolument rien à la régulière. Play-off. C'est un drôle de bazar, donc on ne s'occupe pas. La 10ème journée de Ligue 2. Reims qui se sont imposés 1-0 contre Clermont. Et dans les matchs de vendredi, Valenciennes qui se sont imposés 4-3 face à Orléans. 2-0 entre Lassa, Jaxo et Bourg-en-Bresse. 2-0 entre Agilox et Sochaux. 4-1 entre Nancy et Celtorou. 2-1 contre New York et Kaviyo. Enfin, une 2ème victoire pour l'Orient face à la Gaze d'éclatation. 2-0. 2-1 entre Paris-FC et Nîmes. 2-1 entre Brest et Tours. 1-0 entre Reims et Clermont. Et pour demain, donc lundi 2 octobre, le Havre face à l'Orient. Donc pour l'instant, Reims actuellement en 1er au classement à 4 points d'écart de son Dauphin qui est actuellement 2ème sur la Salle d'Axos et 3ème sur la Brest. En cas de victoire de l'Orient, ils passeront 2ème à 21 points, donc à 3 points de Reims. Et en cas de victoire du Havre, ils seront devant l'Orient. A la 20ème position, le Tour, encore en moins bonne forme que Lens, avec 2 nuls et 8 défaites. 19ème, les premiers cubilliers roulants. Ceux qui ont été le 1er de la Ligue 2, qui sont montés de la Nationale en Ligue 2. Avec 5 points. Et la digitale position, c'est pour le Arcelance avec 6 buts. La meilleure attaque, c'est le stade de Reims avec 20 buts marqués. Et la meilleure défense, c'est le FC Lorient avec 5 buts encaissés. Donc le meilleur buteur, c'est Youssouf Adi, Johan Ouiza et Florent Martin. De maintenant, on passe au rugby, et c'est le top 14 entre le Racing 92 et Yonlou, 20 à 17. 39 à 9 contre Bordeaux-Blaigues face à Ollonné. Victoire du stade français face au Sexto Palace, 25 à 23. Victoire du stade toulousain, 30 à 10. Et le Republic Cup Toulonais qui se sont imposés 26 à 20. Les résultats. Donc, le match a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais le Montpellier-Héros a gagné 54 à 10 face à le CR Brive. Il y a 6 à 50 ce dimanche. Castres face à l'ASM Clermont. Le Classement et Montpellier qui sont les leaders. C'est ce... C'est... Les tenants en titre, je crois. Je ne suis pas un gros... Je ne regrette pas le rugby, donc je ne sais pas trop. Le deuxième, c'est Léon et Lou à 22 points. Et le troisième, c'est le stade toulousain à 20 points. Je ne veux pas le Camer. Camer. Comment t'as de ça de rugby, les amis. Quatorzième, le Stéa Brive. 6 défaites. Un seul point. Le SUA Junk. 6 points quand même. C'est beaucoup plus. Une victoire et 5 défaites. Et la deuxième position, c'est pour le US Oyuni. 6 points. Donc, on n'a pas les buteurs. Ça, ce n'est pas pareil que... Peut-être la ligneur. La Folle Nation. Je ne sais pas ce que c'est. La Folle du Sud, Australie. 27 à 27. C'est une égalité parfaite. Donc, vous voyez. 54-34 entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. 37-15 entre la Folle du Sud et l'Argentine. 35-29 entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ok. Donc, le classement. La Nouvelle-Zélande, premier. Deuxième, la Folle du Sud a quand même beaucoup de points d'écart. Troisième, l'Australie. Et la dernière, aucune victoire. La première chip en Angleterre. La cinquième journée du rugby. Les 7 à Taguers qui se sont imposés face à Exeter Chiefs de 23 et non en centre qui se sont imposés face à Arlequin 30 et 22. Les résultats. Après, on passe au tennis. 25-4-3 entre Sarakins et Walsheter Warriors. Newcastle qui se sont imposés 29 à 17 face à London Irish. Ça, le choix. Ils se sont imposés 57 à 10 face à Walsheter Rugby. Et à ces années-là, nous aurons de ce dimanche Waps face à Baffer Rugby. Donc, le classement général. Nos Robsund qui sont premiers à 19 points. Suivi de Newcastle Falcon avec 19 points également. Et troisième, Sarakins à 18 points. Ils ont fait une petite défaite. Tout le monde a fait une défaite. Et voilà. Donc, la deuxième position, c'est Walsheter Warriors qui ont seulement 1 point. La onzième position, c'est pour London Irish. 5 points. Et dixième, c'est les Walsheter Rugby. 9 points. Maintenant, nous passons au tennis. Et le WTA de Pékin. Donc, on a beaucoup de matchs. Et donc, commençons par le début. Charapova qui s'est imposé face à l'Autrichienne Cevatova. Déleponé pour Mladélovik. Se fait éliminer par la chinoise Douane qui est numéro 96 mondial. Donc, c'est bizarre. Angela Kerber, l'Allemande qui s'est imposé face à la japonaise Osaka. La russe Pavichou Kanova s'est imposé face à l'Australienne Davies. L'Australienne Gavrilova s'est imposé face à Kota Velt. Le derby entre deux républiques. Et c'est Victova qui s'est imposé face à Plekkova. Et la roumaine, Cita qui s'est imposé face à l'Allemagne. L'Allemande Bartel. Donc, pour le deuxième tour, ça se passera en Pékin. Et ça sera, tous les matchs sera pour le 3 décembre. Et oui. Donc, voilà. Il y a des matchs qui se passent le lendemain. Donc, c'est le dimanche. Donc, aujourd'hui. Donc, l'ATP de Chengu. C'est Bagatis, encore une fois, qui s'impose à Yu. Et je crois que c'était lui qui avait gagné un ATP. Je ne sais plus lequel. C'était lui. Il a gagné 6-3-6-2. Bagatis, 113 mondial. Qui s'est imposé. Le Cyprien. Et qui est au quart de finale. Ah. Et donc, on a déjà les résultats pour la finale. C'est... Bagatis s'est fait avoir. A perdu Parabondo. Parabondo, oui. 3-2. Et après, il a abandonné Bagatis. C'est donc Histomine. Qui s'est imposé. L'Ouzbékistan. 78 mondial. Donc, l'ATP de Chwenshan. Donc, les demi-finales. Dolgopolov. L'Ukrainien. Qui s'est imposé face à... Le Bosna et je ne sais plus quoi. Face à Zoumbour. Et... Ce n'est pas David Goffin, lui ? Je ne sais pas. Le Belge Covin. A gagné face à... Face aux suites. La... Sonne. Et la finale, c'est fini. C'est Goffin. Goffin. Qui a remporté cette ATP Shwenshan Open. Numéro 12 mondial. Face au numéro 53. Donc, l'ATP de Shandu. Ça, on le sait. On les a eus. Le WTA de Shtankens. C'est la finale. C'est... La... L'Ukrainienne Kambodan Renko. Qui s'est imposé face à... L'Ukrainienne Babos. Donc, la numéro 133 mondial. Abattue à la numéro 52 mondiale. Donc, le WTA de Yuwan. Caroline Garcia qui s'est imposé. Face à Barty Nantes française. Bien. C'est super que notre française a gagné. Quand même, la France. Enfin. Je vous remercie, Caroline Garcia. Qui m'a... Que j'ai entendu aux infos. Qui est maintenant... Numéro 15 mondial. Non. Il est numéro 20. Mais il est numéro 15 mondial. Grâce à cette victoire. Le Formule 1. Et donc, les essais du 3. C'est Kimi Nrakonen. Qui a gagné. Les essais qualificatifs. C'est Levis Hamilton. Bien sûr. L'handballe est face du groupe. Wandebourg en tête 8. Qu'ils ont battu le Paris Saint-Germain d'Handball. 33 à 29. Le résultat. Général groupe A. C'est Vada premier. Ok. Ok, ok. Bon. Les amis. C'est fini. 25 minutes d'actu de sport. Donc, je ne sais pas que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Et à bientôt. N'hésitez pas de mettre un like si ça vous a plu cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et à bientôt. Allez, bye bye.